Vous désirez être visible sur Internet, vous voulez arriver en tête des moteurs de recherche sur Google, aujourd'hui je vous offre la solution. Alors bien sûr, vous me connaissez, vous savez en plus que cette solution, c'est du 100% gratuit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'arrive en tête des moteurs de recherche grâce à mes articles de blog. Alors oui, je vous entends jusqu'ici, vous allez me dire, Olivier, je ne suis pas un rédacteur, je suis nul en écriture, je ne sais pas faire, c'est long, c'est fastidieux, c'est faux. Vous n'avez plus aucune excuse, puisqu'aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai détourné l'intelligence artificielle gratuite de Gemini pour créer des articles de blog qui soient de 1, bien référencés sur Google et de 2, qui puissent avoir votre propre style d'écriture. Alors bien sûr, quand je parle de créer des articles de blog, il n'y a aucune limite, c'est véritablement à l'infini. Vous allez me dire, Olivier, j'ai une boutique en ligne, je n'ai pas besoin d'articles de blog, c'est totalement faux. Google tient en compte le fait que votre site, il vive ou il ne vive pas. Vous créez un site, vous placez tous vos produits, vous placez tous vos services et ensuite, vous ne touchez plus jamais au site Internet, vous allez chuter dans les moteurs de recherche. Pour Google, vous êtes un blog totalement inactif, vous êtes un site web sans vie. Par contre, si régulièrement, vous rajoutez un article de blog, là, Google va se dire, mais attends, c'est un site qui est actif, c'est un site qui est vivant, il y a régulièrement de l'activité dessus, donc je vais le mettre à l'honneur. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne faut pas sortir un article de blog tous les jours, ce serait vraiment trop fastidieux. Non, un seul article par semaine, voire tous les 15 jours, ça suffit largement. Premier avantage de publier régulièrement des articles, c'est que vous allez dire à Google, ben voilà, j'existe, je suis actif, mon site est toujours bien vivant et actualisé régulièrement. Deuxième avantage, le fait de créer des articles, ça va drainer des gens vers votre site web et ensuite, ils pourront découvrir les services et les produits que vous avez à vendre. Et également, le fait de créer des articles qui soient créés de manière intelligente, bien structurée, ça va vous donner une certaine expertise, une certaine renommée, ça donnera beaucoup plus envie aux gens d'acheter des services et des produits qui sont sur votre site web. Alors, rassurez-vous, il n'y a absolument rien de compliqué, il suffit de suivre un petit peu la méthodologie que je vais vous montrer ici dans cette vidéo. Et petite cerise sur le gâteau, je vais vous dévoiler le prompt que j'utilise pour la création de mes propres articles. Allez, assez de bavardage, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, pour l'exemple, je vais utiliser mon site top-tuto-web.com, donc je vais juste lui demander des idées d'articles de blog correspondant à mon site internet. Alors, je vous lis rapidement le prompt que j'ai créé. Il faut quand même être assez précis pour avoir des réponses qui sont adaptées. Je voudrais des idées d'articles de blog pour mon site top-tuto-web, qui propose des solutions pour créer des sites web sans compétences, le but étant de générer des revenus en ligne pour monsieur et madame tout le monde. Je veux bien sûr des idées d'articles qui sont tendances pour 2026 et qui correspondent aux recherches les plus fréquentes sur Google. Alors, au niveau de la recherche, maintenant, on a une option supplémentaire avec Gemini. On a le raisonnement avec Gemini 3 Pro, mais bon, c'est relativement long, donc je préfère rester sur la version rapide et je clique tout simplement sur Entrer. Alors, il me sort le petit blabla habituel. Ensuite, thématique 1, thématique 2. Bon, on va commencer. Thématique 1, création de sites faciles et tendances, no-code IA. Donc, cette catégorie répond aux recherches ou créer un site facilement et intègre la tendance forte de l'intelligence artificielle. Donc, créer un site web en une heure avec l'IA, Wix, Squarespace ou Elementor, quel est le meilleur créateur de sites no-code pour gagner de l'argent ? Les 5 secrets pour un site ultra rapide avec no-code. Nous avons également le Webflow, facile, comment créer un design pro sans être un designer. Et à chaque fois, il vous place les angles et les mots-clés et les intérêts pour 2026. On a également la thématique numéro 2, monétisation et revenus passifs pour tous. Dropshipping facile en 2026. Nous avons également vente des formations en ligne, cours e-book, la méthode antitechnique avec Systemio ou Podia. Le marketing d'affiliation. Nous avons également transformé votre bloc no-code en machine à billets. 5 méthodes de monétisation au-delà d'AdSense. Donc, ça, ça pourrait m'intéresser. Donc, monétiser, bloc débutant, ça, ce sont les mots-clés. Et ici, au niveau de l'intérêt, les débutants se focalisent souvent uniquement sur AdSense. Montrer des méthodes plus rentables, affiliation produit est essentielle. Ça, ça pourrait m'intéresser. On a ensuite une thématique 3 et des conseils de contenu. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est cet article, par exemple, « Transformer votre bloc no-code en machine à billets. 5 méthodes de monétisation au-delà d'AdSense. » Donc, je vais copier ici le titre. Je fais « Copier ». Mais avant de lui demander de rédiger l'article, il y a vraiment un moment très, très, très important. C'est lui donner les directives pour l'écriture, donner un style d'écriture et donner des directives par rapport au référencement. C'est vraiment une étape très importante. Et c'est ici que je vais vous donner le prompt que j'utilise pour la rédaction de mes articles. Alors, dans cette partie très importante, je vais vous dévoiler un petit peu les techniques que j'utilise pour être bien référencé auprès de Google. Vous allez voir, c'est une technique relativement redoutable. Donc, si vous appréciez le contenu que je partage avec vous, n'hésitez pas à prendre deux secondes et de cliquer sur le petit « Like » sous la vidéo. Ça va permettre d'améliorer le référencement de ce tutoriel. Un, deux… Je vous remercie donc pour ces deux secondes. On se retrouve pour la suite du tutoriel. Alors, ce prompt très complet se divise en trois parties. Première partie, le fond et le ton. Comment faire un engagement avec votre électeur ? Ne vous en faites pas, je vais vous mettre le prompt complet en bas dans la description. Je vais même vous expliquer comment intégrer ce prompt directement dans Gemini, afin que Gemini le mémorise et qu'il fasse systématiquement tous vos articles avec le même style. Vous n'aurez pas à le réécrire à chaque fois. Alors, au niveau de mon prompt, première étape, je veux qu'au niveau de mes articles, il y ait un ton conversationnel. Donc, un ton amical et chaleureux, comme si je parlais à un ami autour d'une tasse de café. Deuxième point, la clarté maximale. Utilisation de phrases qui sont courtes et simples, faciles à comprendre pour un néophyte. Troisièmement, illustration. Il faut employer des exemples concrets, des métaphores ou des analogies pour expliquer les concepts qui pourraient être éventuellement trop complexes. Interactivité. Adressez-vous directement au lecteur. L'emploi du « vous » et intégrer des questions rhétoriques pour le maintenir actif. Relatibilité. Utiliser des anecdotes du quotidien ou des scénarios communs pour que le contenu résonne personnellement avec le lecteur. Sixième point, ambiance positive. Injectez une touche d'humour léger ou de l'enthousiasme pour rendre la lecture agréable. Et septième point important pour le fond et le ton, évitons le jargon. Si on a vraiment besoin d'utiliser un terme technique, on doit à ce moment-là l'expliquer immédiatement et bien sûr simplement. Paniquez pas, toutes les informations qu'on donne ici, ce sont les instructions qu'on donne à l'intelligence artificielle. C'est ensuite l'IA qui va se taper tout le boulot. Donc, pas de panique, copiez le prompt, vous allez voir, c'est magique. La deuxième partie, c'est l'optimisation de votre article. Comment rendre votre article attractif pour Google ? Alors, on arrive au point 8. On avait déjà vu les 7 points vis-à-vis du ton. Le point 8, l'intention SEO, donc le référencement, le mot-clé principal de l'article doit être naturellement inséré dans le premier paragraphe et dans au moins deux titres de chapitres principaux. Les H1, H2, H3, vous savez, ce sont les titres principaux. Point numéro 9, ce que j'appellerais les titres à double gâchette. Chaque titre de chapitre, donc les H2, les H3, en fait, vous avez le titre principal de votre article, c'est le H1 et ensuite, tous les paragraphes, ça peut être H2, H3. Donc, tous les titres de chapitres doivent être à la fois accrocheurs pour les lecteurs, donc au niveau du sommaire, il faut que ça attire le regard, mais il faut en même temps que ce soit optimisé pour Google, donc en intégrant des mots-clés secondaires. On a le mot-clé principal de votre article et on a également tous les mots-clés secondaires qui peuvent être attachés à ce mot-clé principal. Point numéro 10, le plan du sommaire. Là, il y a énormément de gens qui n'y pensent pas, mais il faut proposer systématiquement une structure détaillée, donc avec tous les chapitres que vous aurez créés, pour que l'article puisse générer un sommaire automatique. Ça, on va le voir dans le prochain tutoriel. Je vous le sors dans la foulée, vous allez voir comment on va mettre en pratique cet article que nous allons créer ensemble, comment l'insérer sur WordPress et comment effectivement le rendre attractif, qu'il soit au maximum SEO, qu'il soit le mieux référencé. Vous allez voir, on va utiliser une technique supplémentaire. La technique supplémentaire, c'est le point numéro 11, la foire aux questions. L'article doit se terminer par une section foire aux questions. Donc, ça ne doit pas être énorme, de 3 à 5 questions, avec des réponses courtes pour ce qu'on appelle viser les requêtes longue traîne et la position zéro. Donc, en fin de compte, les questions qui vont être posées dans la foire aux questions, ce sont les questions qui sont le plus souvent posées sur Google. Dès lors que vous avez une question qui est recherchée sur Google et qui est identique également dans votre article de blog, automatiquement, c'est votre article de blog qui va être mis en avant, d'où l'intérêt de créer à la fin de votre article des foires aux questions. La troisième partie, j'appelle ça conclusion et action. Ce n'est pas spécialement nécessaire, mais je vous le recommande quand même. Donc, en point 12, la conclusion positive. Il faut terminer l'article sur une note motivante ou un encouragement. Donc, inciter le lecteur à passer immédiatement à l'action. Parce que c'est vrai, vous créez un article, il faut soit le pousser à l'action ou pourquoi pas le diriger vers un autre article complémentaire. Ensuite, le point 13, c'est la liste de lisibilité. Donc, ne pas hésiter, il faut dire en fait à l'intelligence artificielle, quand c'est nécessaire et uniquement quand c'est nécessaire, de rajouter ce qu'on appelle des listes à puces, des bullet points ou des listes numérotées. Vraiment, quand c'est nécessaire, j'évite au maximum de mettre systématiquement des listes à puces comme ça. Mais quand c'est nécessaire, quand c'est meilleur pour la lisibilité, dans certains cas, il vaut mieux utiliser ce concept de liste à puces. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui va définir si c'est nécessaire ou pas. Voilà, je vous ai expliqué grosso modo comment fonctionnait ce prompt en 13 points. Maintenant, je l'ai réécrit pour vous, afin que vous puissiez l'intégrer directement sur votre Gemini. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette partie de tutoriel, comment insérer ce prompt dans Gemini, afin que Gemini le mémorise et l'utilise systématiquement, sans que vous lui demandiez, qu'il l'utilise systématiquement pour rédiger tous vos articles de blog. Nous voici de retour sur Gemini. Donc, avant de créer l'article en question, vous savez, le fameux article ici, « 5 méthodes de monétisation au-delà de AdSense », nous devons lui donner le style d'écriture. Le style d'écriture, nous venons de le définir ensemble dans le tutoriel. Le problème, c'est que Gemini, contrairement à JGPT, Gemini, par respect pour votre vie privée, ne mémorise pas les informations que vous donnez, sauf si vous lui demandez spécifiquement. Il y a un endroit qui est réservé pour ça. Donc, je veux qu'il mémorise le style d'article que j'ai créé. Je veux absolument qu'il s'en rappelle et qu'il l'applique systématiquement pour toutes les futures conversations que je pourrais avoir avec lui dans le cadre d'une création d'article de blog. Donc, pour qu'il mémorise cette information, je descends ici en bas sur la gauche. Regardez, on a « Paramètres et aide ». Je clique sur « Paramètres et aide ». J'ai un nouveau sous-menu qui s'ouvre. On a « Menu activité ». Et en dessous, on a « Instructions pour Gemini ». Je sélectionne justement « Instructions pour Gemini ». Et regardez ici, nous avons une nouvelle page qui s'ouvre. Elle est totalement vierge pour l'instant. Je ne lui ai donné aucune information à mémoriser pour le futur. Je veux qu'il mémorise le prompt que j'ai créé. Donc, je vais cliquer tout simplement sur « Ajouter ». Et dans le cadre qui est réservé ici, je vais coller le prompt que j'ai créé. Coller. Et voilà. Tout mon prompt en 13 points que nous avons vu ensemble a été recopié ici. Alors, je l'ai adapté pour qu'il soit accepté par Gemini parce que Gemini ne prend pas, par exemple, les chiffres romains ou des choses pareilles. Donc, voilà. Mais ce sont… Voilà. C'est un petit prompt comme ça. Mais il y a effectivement ici les 13 points qui sont résumés. Si ce prompt vous intéresse, vous le trouverez également en bas, sous la vidéo, dans la description. Voilà. Je vous l'offre, ces cadeaux. Vous pouvez le prendre tel quel, si ça vous plaît. Vous pouvez éventuellement modifier certains éléments. C'est totalement libre. Profitez-en. Vous pouvez même en abuser si ça vous intéresse. Donc, voilà. J'ai rentré mon prompt en 13 points que nous avons créé ensemble. Et je clique maintenant sur Envoyer. Et voilà. C'est mémorisé. Maintenant, Gemini, lorsque je vais lui demander un article de blog, il va prendre systématiquement en compte le prompt que j'ai créé ici. Je peux revenir maintenant sur mon fil d'actualité. Dans la barre ici en dessous, je vais lui marquer le prompt. Rédige-moi un article de blog complet en tenant compte des informations que j'ai ajoutées dans ta mémorisation, dans Paramètres et Aides. Je lui signale ici, comme c'est le tout premier article, mais par la suite, je n'aurai plus besoin de lui demander quoi que ce soit. Je lui demanderai juste de me rédiger un article complet sur une thématique spécifique et je n'aurai plus besoin de lui préciser, le prompt de quelque manière que ce soit. Donc, la thématique de l'article est 5 méthodes de monétisation au-delà d'AdSense. Je clique sur Entrer. Il est en train de me rédiger l'article. Nous avons donc ici le titre principal. Nous avons ici les titres H2. Encore des titres H2, H3. Tout est fait. Méthode numéro 3, méthode numéro 4. Donc, il fait un article vraiment complet. Méthode 5. Et regardez, ici, nous avons bien la foire aux questions. Faut-il beaucoup de trafic pour gagner de l'argent ? Quel est l'outil no-code le moins cher pour vendre ? Est-ce légal d'utiliser l'affiliation ? Qu'en commencer à monétiser ? Donc, bref, il m'a vraiment mis une foire aux questions. Et il termine par un appel à l'action. Vraiment quelque chose de très motivant. Donc, voilà, l'article est complet. Il y a tout le SEO qui est pris en compte. Il y a vraiment toutes les informations. Il y a la foire aux questions. Il y a l'appel à l'action. Donc, on a vraiment un article complet. Et là, vous allez me dire, Olivier, c'est super. Je n'ai plus qu'à copier et coller directement l'article sur mon WordPress. Et tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Le boule est fini. Non, absolument pas. Ceci n'est que la première partie d'une vidéo que j'ai divisée en deux parties. Donc, la suite de cette vidéo, vous allez la retrouver très bientôt. Il ne suffit pas de copier et coller cet article directement sur votre site WordPress. Si, bien sûr, vous avez un site Internet. Si vous n'avez pas encore de site Internet et qu'en visitant ma chaîne YouTube, ça vous met un petit peu l'eau à la bouche. N'oubliez pas qu'actuellement, ce sont les promotions, enfin, le Black Friday sur Ossinger. Et qu'en même temps, vous avez droit à 10% de remise avec le lien qui apparaît ici en bas. Dans la vidéo, sous la vidéo, dans la description, il y a le lien. C'est un lien qui va vous permettre d'obtenir 10% de remise supplémentaire en plus du Black Friday. Donc, vous rajoutez Top Tutos Web dans le petit code promo. Et vous allez avoir 10% supplémentaire sur la promotion du Black Friday d'Ossinger. Donc, ici, je vous explique qu'il ne suffit pas de copier et coller directement l'article dans WordPress. Il y a encore deux ou trois petites subtilités supplémentaires que nous allons voir dans le prochain tutoriel. Là, on va vraiment mettre les mains dans le cambouis. On va aller sur WordPress, on va aller sur les mentors. On va intégrer directement l'article et on va rajouter une petite extension qui va faire toute la différence pour vos articles de blog. et surtout pour le référencement pour apparaître en tête de recherche sur les moteurs de Google. Voilà, on en a fini avec ce premier tutoriel. La suite, elle arrive directement. Je vais m'y mettre directement au travail. Donc, logiquement, vous allez trouver les deux vidéos ensemble. Vous pouvez passer de la première vidéo à la deuxième vidéo. Et si vous tombez sur la deuxième vidéo, il faudra peut-être revenir sur la première pour voir un petit peu ces histoires de proms. C'est quand même un beau cadeau que je vous fais. Donc, n'hésitez pas à piquer ce proms qui est d'en bas dans la description et l'utiliser pour la création de vos articles et d'étudier un petit peu plus en profondeur Gemini parce qu'il y a énormément d'options, énormément de possibilités. Et c'est du 100% gratuit. Donc, pourquoi s'en priver ? D'ici qu'on se retrouve sur la prochaine vidéo, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit. Alors, je vous dis soit bye bye ou bien à tout de suite.